Bonsoir et merci d'être aussi nombreux. Je suis encore aimé pour la deuxième fois d'être à Bourges avec l'association Medina qui fait un travail magnifique. Je ne vais pas faire le promo pour cette association parce que c'est son travail qui parle d'elle. Donc voilà, je suis vraiment très très content de revenir à Bourges. La première fois, je parlais de mon métier, de ma passion, d'archéologie, de ma ville natale, Balmire. Aujourd'hui, ça m'a changé un peu. Moi, je ne suis pas politicien. Je commençais la politique à l'âge de la majorité de public dans la salle. Ça me fait tellement plaisir d'avoir les jeunes étudiants qui sont là. Je ne souhaite pas le même parcours qu'on a eu en Syrie. Moi, la première récitation en Syrie, c'était en première année de fac. Juste parce qu'on a commencé à réfléchir, à ouvrir les yeux, à penser sur ce qui se passe dans notre pays et à essayer de trouver des solutions. Donc, je suis très content d'avoir la majorité dans la salle des étudiants. C'est vraiment très promettant pour votre pays, la France, pour votre ville, si vous êtes originaire de cette ville magnifique. Voilà. Donc, je ne vais pas aller trop. Donc, je vais parler de la Syrie. C'est tellement compliqué de parler de la Syrie tellement que c'est l'éfection des guerres et de ce qu'on entend dans les médias. Tellement il y a des contradictoires aussi que les gens, ils n'arrivent pas à trouver de repère. Donc, la Syrie, pour les gens qui ne connaissent pas la Syrie, surtout vos proches-orions, donc vous avez la carte qui est derrière moi sur l'écran. Donc, c'est tout un petit pays, c'est un grand pays qui fait 185 kilomètres carrés, avec une population de 22 millions d'habitants. Donc, la Syrie, avant l'année 1920, n'existait même pas. Il y avait la grande Syrie qui contient la Palestine, la Syrie, la Jordanie, et les petites parties de l'Irak aussi qu'on appelait le pays des chats. Donc, c'est ce nom, suite au monde français, qu'ils ont créé après l'accord franco-anglais, qui s'appelait l'accord 5 Spico, qu'ils ont désigné cette zone, que vous voyez derrière moi, et on l'a appelé la Syrie. Donc, la Syrie, à l'époque, était divisé, même selon le monde français, était divisé en 5 Syries, quelque part. Donc, la France, à l'époque, il a utilisé les systèmes de division par ethnique, religieuse. Donc, on a eu 5 pays, et heureusement que les Syriens de l'époque, ils ont refusé d'avoir 5 états dans ce petit pays, qui avant, il était un très très grand pays, qui s'appelle la France Syrie. Donc, le projet d'avoir 5 états en Syrie, il a échoué 6 mois après. Donc, on a eu, juste après l'indépendance de la Syrie, encore en fait, la Syrie qu'on voit actuellement, bien sûr, il y avait une partie qui était enlevée par la Turquie, sous le monde français. C'est une des parties les plus riches de la Syrie, et une partie qui était occupée aussi par Israël, le plateau de Golan. Donc, la Syrie, peut-être pas tout le monde connaît ce qui se passait en Syrie, avant hier, c'était le 28, c'était le 7e anniversaire de la déclenchement de la révolution syrienne, qui a commencé par des étudiants comme vous, peut-être plus jeunes quand même, rélaissés, qu'ils ont vu ce qui se passait dans le monde arabe. Donc, ils ont tout simplement rêvé d'avoir la même chose. Donc, ils ont crié sur les murs de la récolte, c'est ton tour, dictateur, ou médecin, parce qu'il y a le docteur aussi, on s'y risque, les médecins, et le président actuel, Bachar el-Assad, c'est un médecin. Donc, ils ont dit, ton tour arrive. Et là, on a arrêté les enfants, on les a torturés, et il y avait même parmi eux trois qui sont torturés à mort, et ça a déclenché dans la vie de Deraa, et après ça a répété sur toute la Syrie. Donc, comme il a dit, notre ami Franck tout à l'heure, il a commencé vraiment pacifique. Nous, l'opposition officielle ou non officielle qui se trouve à l'étranger, c'est pas nous qui a déclenché cette révolution. Donc, toute l'histoire de complot qu'on entend sur les propagandes russes, c'est celle de Régime et celle des Iraniens, comme quoi c'était programmé par l'opposition syrienne à l'étranger, en collaborant avec les Français, les Anglais, les Saoudiens et les Qatariens. Nous, on a tellement souvert en Syrie, qu'on a perdu presque tout espoir d'avoir une Syrie meilleure, une Syrie qu'on a rêvée depuis toujours, libre et démocratique, un état où il y a un état de droit et de devoir. Et c'est pour ça qu'on était réfugiés à l'étranger, un peu partout. Donc, quand il était déclenché, on ne crenait pas nos yeux. Donc, on a suivi cette révolution, qu'ils n'avaient même pas de programme, qu'ils n'avaient pas d'idéologie. C'était ce lèvement populaire contre la dictature, contre l'heure, contre la dignité qui régnait sur le pays. Ça a commencé vraiment pacifique, jusqu'à six mois, et on attendait ça même de la bouche de président Syrien actuel, Bachar el-Assad, qui l'a dit lui-même, qu'au bout de six mois de ce soulèvement, il n'y avait pas une balle qui était tirée dans des manifestants. Quand on a commencé à tuer des gens dans les manifestations, des manifestants qui chantent, c'est là qu'il y a beaucoup de gens de l'armée syrienne qu'ils ont désertés en refusant de tuer sur leurs frères et leurs familles. Et après l'histoire, je crois, tout le monde la connaît, quand il y a les armes, donc il y a toutes les interventions, les complicités des conflits régionales qui prennent l'appui de tous les conflits de la grande région, de l'international, et là on a trouvé la France est une partie, les États-Unis est partie, les Saoudiens est partie, et c'est là qu'on a transformé cette révolution, une révolution pacifique vers une révolution armée, et quelque part légitime, parce que déjà le droit de l'autodéfense est assuré par toutes les lois nationaux et internationales. Donc, quand il faut que le désert de l'armée syrienne qu'ils ont fondé l'armée libre, ils ont commencé à défendre les manifestants, le régime a commencé à bombarder par les avions, ainsi là il y a eu des batailles, et en début 2013, l'armée libre a contrôlé plus de 60% de la Syrie. Et après, il y avait bien sûr l'intervention iranienne, et celle de Huzbouba libanais, et de Russe un peu plus tard. Donc, je n'ai pas, j'ai été obligé à parler un peu de ça, pour que les gens qui ne seront pas au courant, ou qui ne l'ont pas suivi depuis le début, c'est juste pour avoir une idée de comment ça va commencer à se passer. Donc, le 18 mars, c'était le 7e anniversaire, qui est passé très très douloureuse pour nous, les Syriens, et bien sûr pour tous les êtres humains qui sont sensibles à la question des droits de l'homme, à avoir et à attendre l'un de l'autre. Donc, en fin 2007, le régime syrien, c'était juste à la fin de l'année 2007, Bachar el-Assad contrôlait 55%. On se rappelait qu'en fin 2012, il avait vraiment 23% exactement de la terre syrienne, et là, il contrôlait les quatre grandes villes et la moitié de la population syrienne. Et les rebelles, ils contrôlaient 12% du territoire et 14% de la population. L'État islamique, qui avait beaucoup de bruit, qu'on l'appelait Daesh, il contrôlait en 2017 5%. Et l'histoire de Daesh, on ne va pas parler trop, parce que tout le monde sait comment, ou celui qui ne sait pas, je vais juste te rappeler, qu'il est dirigeant des Daesh, et c'est le bolcaïda actuellement en Syrie, il était jusqu'à septembre 2012, prisonnier dans les prisons de Bachar el-Assad. Il était transféré par les Américains de la prison d'Aboghani, en Irak, vers les prisons syriennes. Donc, il les a relâchés, il a gardé les manifestants basiliques, morts sur la torture. Il a relâché les extrémistes, et après, ils ont fondu l'Al-Qaïda, et qui a fait un débranchement, qui a appelé Daesh après. Donc, l'histoire de Daesh, on ne va pas parler trop, mais on va faire appel, parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de Daesh ou de l'Al-Qaïda, il apparaît ce don. Parce qu'on a dit qu'Daesh est terminé, c'est fini cette histoire en Syrie, et là, dans ce coup, il s'y réveille Daesh, et là, la semaine dernière, il a commencé à apparaître un peu en trois régions en Syrie, et il a commencé à gagner des débranchements. Donc, au cours de l'année 2018, au juste au début, le régime syrien, la Russie et l'Iran ont pris davantage décisif dans le conflit. Les violences ont fortement diminué, et intensifié entre loyalistes et rebelles. Dans l'Ouest et de la Syrie, l'État islamique s'est affondré, et il a su la pression de ses nombreux adversaires. Fin août, le ministère russe de la Défense, il a déclaré qu'on a gagné, on a réussi à séparer les ennemis de régime, et juste après un mois, il y a le secrétaire général du parti de Hezbollah al-Ibani qui a déclaré qu'on a gagné la guerre. Et pour moi, la guerre est très loin d'être venue. Elle est très loin d'être gagnée, ni par le régime, ni par le révélationnaire. Parce que la Syrie, il est devenu malheureusement, c'est un tirant de jeu des canons, des grandes puissances, des pays régionaux, la Turquie, l'Israël, comme il a se dit, il a marqué tout à l'heure, les Stats-Unis, les pays du Golfe, donc quelque part, la Syrie est devenu comme un quart de chocard. Chacun a besoin d'un quart de chocard pour gagner un jour, donc il l'utilise quand il en a besoin. C'est très malheureux pour nous les Syriens, parce que tellement on a souffert, tellement on a perdu dans cette révélation, qu'on a l'impression qu'on était laissés toutes seules. Les gens là-bas, ils ont l'impression, et on l'a entendu, on a eu du visage, il y avait une conférence de presse, directe de Lhuta, la semaine dernière, de Lhuta jusqu'à Paris, et les gens là-bas, il y avait même des francophones, c'est en place, qui disaient qu'on a l'impression qu'on était trahi par le monde libre. On a cru qu'il y a un monde libre et malheureusement pour nous actuellement, il n'y a plus de liberté, il n'y a que l'intérêt qui compte, les intérêts des pays, des États, et l'être humain, c'est toujours une dernière position. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les gens de Lhuta. Donc les autres, pour voir la situation militaire actuellement, on a plusieurs forces qui combattent comme allié l'un contre l'autre. On a bien sûr les Russes, les Iraniens, les Hezbollah, et les forces palestinières qui ont perdu, les repères, et croyaient que ils allaient et se trouver à Lhuta ou à Homs ou à Yer, donc ils combattent avec le régime, ils combattent les Syriens avec lesquels ils ont vécu toute leur vie protégés, nourris, et actuellement il y a deux fictions de la... palestiniens qui font la guerre, Kouté-Bachar al-Assad qui tue les Syriens et les Palestiniens, surtout au camp d'Yarmouk, donc il y a beaucoup de Palestiniens qui sont morts par les forces palestinières qui combattent avec le régime de Bachar al-Assad. Donc le 20, je vais essayer pour que vous compreniez comment ça a évolué de jour au jour de voir des grandes lignes par jour parce que ça a été tellement vite depuis janvier, on a dépassé le mars, les choses se sont évolues d'une manière impressionnante qui personne ne peut suivre. On était là, moi ce que je disais de l'alors, vous allez, j'étais obligé de modifier les textes que je voulais lire ici trois fois cette semaine parce que la situation change d'une heure à l'autre. Donc le 20 novembre, Vladimir Moudi reçoit Bachar al-Assad à Soutchi. C'est une ville de Russie au bord de la mer Noire et celui qui ne connaît pas de la géographie politique et militaire à Soutchi a eu un grand massacre à l'époque. Donc c'est choisi Soutchi pour avoir une conférence de paix concernant la Syrie, ce n'était pas par hasard. C'est vraiment, on ramène les gens qu'on les a massacrés, massacrés leur famille dans une ville qui a subi une massacre et des changements démographiques totales. Les habitants de Soutchi actuelles, il n'y a même pas 3% qui sont originaires de cette ville. Donc deux jours après, Poutine invite l'Iran et la Turquie pour avoir accordé la mise en place d'un congrès de paix, quelque part, de dialogue national syrien. Pour réunir le régime, l'opposition afin de trouver une solution politique au conflit. Moscou, seconde, toujours, c'est en opposition d'Ankara, propose une participation de P&D. Le P&D, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des forces kurdes. Quelque part, ils sont la face cachée de partis du PKK turc, qui est signalé comme une organisation terroriste. Donc ils ont changé les normes et ils ont toujours la même éthiologie. Ils portent toujours le drapeau du PKK et la photo d'Ojalan. Donc c'est juste pour qu'on comprenne l'image de la Tiran. Pour leur compter, l'exception du P&D est de Ayyad Tahrir-e-Sham. Ayyad Tahrir-e-Sham sur le nouveau nom de la branche de Qaïda qui se trouvait en Syrie. De participer à cette réunion a posé quelque part un petit problème parce que ça a causé l'absence de la grande puissance sur les terrains parce que les Kurdes ces jours-là, c'est-à-dire les jours de la conférence de Souchi, ils contrôlaient quand même 32% de la terre syrienne. Donc de ne les pas inviter, c'est-à-dire la négociation ou le dialogue, ils ne vont pas aboutir parce qu'il y a une tierce de ceux qui contrôlent la Syrie. Ils ne sont pas là. Ayyad Tahrir-e-Sham, c'est-à-dire la branche de Qaïda, ils ne sont pas très nombreux, malgré que contrôlés il n'y a même pas deux semaines, une partie assez importante de la guerre de la révolution actuelle, c'est-à-dire Idlib-e-Bagnyo. Ayyad Tahrir-e-Sham contient 5 000 personnes, en majorité c'est des Syriens, des gens locaux, et suite au manque de soutien, au manque de libéraux, des laïcs, donc ils ne pouvaient même pas continuer la lutte contre Bashar al-Assad, c'est-à-dire la lutte armée. Ils ont besoin des munitions, ils ont besoin des armes, ils ont besoin surtout d'assurer la vie de leur famille. Le seul moyen c'est d'aller avec Al-Qaïda parce qu'ils ont le moyen, ils payent très bien, ils assurent la vie de chaque famille, de chaque combattant. Ce que je disais toujours, la question d'Al-Qaïda en Syrie, c'est vraiment un parasite comme celle de Daesh. Parce que les Syriens c'est une mosaïque de population qui a vécu sur cette terre depuis des milliers d'années et on a des problèmes dans l'histoire à chaque fois il y a des catastrophes pareilles. C'est toujours s'il y a la dignité ou l'identité de cette terre qui sort en premier plan. Donc Al-Qaïda et Daesh, quand Daesh a été rejeté, Al-Qaïda ça va être aussi rejeté. Donc quand on parle d'un pays qui contient 25 000, 22 millions d'habitants et il y a 5 000 qui appartiennent à Al-Qaïda à mon avis au niveau du pourcentage c'est rien du tout. Donc c'était juste d'ailleurs on les a laissés on pouvait les déterminer exterminer par les aviations russes ou américaines très facilement on les a laissés pour avoir toujours la raison pour laquelle on peut attaquer une riche en France parce qu'il y a Al-Qaïda il y a Daesh donc on peut attaquer en ayant tout un corps politique ou une négociation entre les partis qui font de la guerre sur place. Donc la négociation n'a amené rien finalement parce que même l'information de la négociation syrienne située au niveau supérieur de la coalition de la révolution syrienne il a refusé aussi de participer à Soutchi parce qu'à Soutchi ce qu'ils ont proposé à l'URIS c'est juste négocier l'avenir de la Syrie sans parler de l'avenir de Bachar al-Assad c'est-à-dire on va aller passer le temps des journées de journée discuter pour rien du tout et les choses qui font réguler dans cette conférence qu'on a invité à peu près 1600 Syriens on les a ramenés d'un peu partout de l'Occident de la Syrie on a ramené 1200 personnes et on avait 36 heures pour discuter de l'avenir de la Syrie il y a presque 1200 personnes qui vont discuter si chacun dit bonjour bonjour et 36 heures c'est fini voilà donc toute cette négociation ça ressemble aussi à ce qui se passe c'est en Genève qu'on est en vie de diabétition actuellement qui a ramené toujours à rien il y a le régime ou le représentant du régime ils sont dans des chambres dans l'hôtel de l'hôtel le représentant de la position ils sont dans une autre chambre et des ministres on a envoyé de l'ONU sur la question syrien et ils transmettent les messages entre les deux chambres jusqu'à maintenant on n'a pas eu on n'était pas assez à une seule table de régime pour le représentant du régime et c'est de l'opposition donc toute cette négociation c'est la stratégie qui fait rappel à la stratégie soviétique de l'époque donc laisser le temps couler on avance sur le terrain on gagne le terrain et après on accepte des résolutions provisoires pour se renforcer les forces loyales et après on reprend le combat et c'est comme ça qu'il se passait depuis la bataille de Homs fin 2013 jusqu'à la bataille qu'on parle aujourd'hui ou les deux batailles principales qui dorènent sur la terre syrienne celle de Afrique et celle d'Al-Gouda donc l'offense c'est réglé c'est juste pour vous voyez la complicité sur les dirhens aussi tellement de parler de ça c'est compliqué et imaginer que les gens vivent là-bas cette horreur depuis maintenant quelques années ce qu'on dit c'était pas comme ça quand on était contrôlé par les rebelles depuis 2012 donc on a dans cette région l'Inglève c'est pas une grande ville ça fait presque la moitié on se perfecit c'est la moitié de l'île de France donc malgré ça actuellement le régime il fait des sombres grandes des changements démographiques démographiques dans chaque ville chaque endroit en Syrie qui est calme des batailles il envoie les habitants dans cette zone à Idlib actuellement Idlib contient 3 millions et demi d'habitants et à l'origine il y avait 900 000 habitants à Idlib donc là toutes les gens qui 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 ramènent à Idlib par des bus verts je sais c'est qu'un bus en France mais ils sont en verts en Syrie donc au début de l'année 2018 les l'abbé les peuples qui partent de l'abbé ils sont presque disparus donc il n'y a qui les batailles qui comptent donc à Idlib c'est contrôlé en principe jusqu'à il y a deux semaines une grande partie c'est contrôlé par Tahrir Shah c'est-à-dire Al-Qaïda malgré qu'ils ne sont pas nombreux qu'ils n'ont pas des armes lourdes mais ils ont des moyens financiers donc ils ont pu quand même contrôler une grande partie de cette région donc mon abouf doit vous dire de violents combats ont eu lieu entre les régimes syriens et les rebelles menés par Tahrir Shah et l'État islamique qui a fait apparition c'est-à-dire quand le régime a commencé la bataille d'Edlib au début du mois de décembre 2017 il a avancé vers l'aéroport d'Aboudou c'est un aéroport très stratégique en Syrie parce qu'il contrôle plus ou moins la région d'Edlib et celle de Hama ou le bagnole de Hama donc il a avancé il a fait une percée en arrivant de Hama vers Aboudou c'est-à-dire vers Edlib il a avancé 11 kilomètres et dans les 11 kilomètres d'un seul coup le lendemain on trouve un millier de Daech de combattants de Daech avec 11 chars et 15 voitures au plan D donc personne il sait d'où ils sont venus et c'est que c'est étonnant que l'aviation russe c'est toujours et il bombard dans la route qui prend Daech dans cette région on bombarde d'un kilomètre Daech il avance un kilomètre et sur la carte on voit très bien on a même des images satellites qui étaient données au ministère des affaires étrangères français celle de la défense américaine donc tout le monde il a raison les preuves comme la complicité entre Daech et celle de régime de Bachar Al-Assad donc fin décembre 2017 au début janvier 2018 le fort de régime syrien réalisé en percée dans le sud de Gouvernara d'Adleib face au troup de Haye Tahrir Shah et d'autres groupes rebelles le 20 janvier les troupes de régime à part de report d'Aboudoud c'est quand je dis le report qui est très stratégique et le 28 février Ahrar Al-Assad c'est une autre formation islamique aussi qui sont très proches du frère musulman donc pour vous voyez comment c'est bon on a les salafistes les salafistes ils sont divisés en dos salafistes on ne va pas dire modérés mais qui croient ou ce qu'ils ont annoncé qu'ils sont pourris Syri libres et démocratiques et qui libèrent le vote qui vont décider ce qui s'est où et Al-Sharia c'est-à-dire la loi islamique qui va gouverner la Syrie ou s'il est démocrate déjà c'est pas mal comme déclaration et on a celle de Daesh chez les salafistes et chez les autres islamistes c'est des formations qui sont plus ou moins proches des frères musulmans qui acceptent qui acceptent la composition de la Syrie menée latérale menée confucian menée ethnique aussi c'est je n'ai pas la commission moi je suis demandé je suis demandé par tout le monde par le régime par les islamistes et même par les autres de formation de l'armée libre parce que les libéraux les démocrates quand on les a laissé d'une seule moi et aux autres aussi je parle d'une communauté syrienne qu'on n'entend pas parler qui ne sont pas aussi minorité qu'on peut le croire mais on les a laissé on ne les a pas donc du coup il n'y a que la voix de l'aslamisation de la révélation de la révélation qu'on attend dans les médias c'est pour ça c'est eux qu'ils ont les derniers mots à dire au moins jusqu'à maintenant en Syrie mais ça commence à être changé parce qu'il y a deux semaines il y avait pour la première fois dans la ville dans le panier du Hibib il y avait un soulèvement populaire contre Al-Qaïda il y avait des forces populaires qui ont commencé à être formées et pour la première fois on voit dans des sociétés très fermées comme celle d'Idleb on voyait les femmes pour la première fois combattent Al-Qaïda à Idlib et qu'ils ont réussi quand même à enlever Al-Qaïda et 30 ans des villes jusqu'à il y a trois jours il y avait eu vraiment l'Al-Qaïda il y avait perdu le contrôle de grandes villes dans trois grandes villes dans l'Idleb celle de Khan Sheikhoun et de Marat al-Naman et car par hasard le lendemain de la libération de Khan Sheikhoun et de Marat al-Naman par ses forces populaires et par la force d'Aïed Tahrir Surya c'est-à-dire cette information qui a été fondée entre le mouvement de Norviz Inki et celle d'Ahral Shah et les forces populaires ils ont libéré Marat al-Naman et Khan Sheikhoun et le lendemain quand par hasard le régime de l'aviation russe et le bombarde de Sidoville jusqu'à hier aussi ils étaient bombardés c'est-à-dire on a l'impression que le régime voulait garder dans cette région vraiment la force extrémiste islamique présente pour donner la raison pour les bombarder parce que tout le monde sait que le tour d'Aïed Léb une fois qu'on a s'embarrassé de toutes les autres formations dans les autres zones de la Syrie donc ça sera la tour finale la bataille finale c'est à Aïed Léb et là ça on va parler de des massacres le monde n'a jamais vu ça parce qu'il y a 3 millions et demi quand il y avait la question d'Arab Est on a pu évacuer les gens vers Aïed Léb parce qu'à Aïed Léb il y avait seulement 75 000 habitants qui font partie de la remédition donc on a pu les évacuer nous on était à l'Élysée il y a deux semaines donc la proposition du conseiller de M. Macron il a dit oui mais à la rigueur on peut ramener les gens entre Aïed Léb parce qu'on parlait qu'il y aura une bataille à Aïed Léb on ne savait pas que la bataille va être changée de direction d'Aïed Léb vers Goba donc la proposition c'était très naïve comme quoi un peu ils ont crié des gens donc on les a dit quand il y avait Aïed Léb il y avait Aïed Léb qui était sur les mains des rebelles donc on peut ramener les gens à Aïed Léb et on avait 75 000 habitants mais là Aïed Léb on a 3 millions et demi et si Aïed Léb part ces gens-là ils vont aller où donc ils ont resté sans répondre jusqu'à maintenant donc bref donc la situation à Aïed Léb je sais que c'est très important pour les gens de Médina de savoir la situation dans le panneau d'Aïed Léb parce que je sais qu'ils ont des activités entre Aïed Léb et Aïed Léb surtout sur la frontière et donc le zone où on parle actuellement c'est très promettant qu'il y aura vraiment des formations parce que les gens ils acceptent plus la présence d'Al-Qaïda parce qu'après l'appel du chef général d'Al-Qaïda dans la consignation entre les partis ou les mouvements islamis Al-Qaïda il est revenu à côté de Pab Salaam que justement dans un village sans combat parce que c'était comme ça dans la consignation et le lendemain c'est des habitants qu'ils ont manifesté pour demander la sortie de combattants d'Al-Qaïda de ce village et quand les combattants ont refusé c'est là les habitants qui ont pris les armes ils ont perchassé les gens d'Al-Qaïda donc déjà il y a une situation assez nouveau dans cette zone qui est des gens dont on a marre d'être reprises par Al-Qaïda ou la haïche ou par des autres factions militaires donc ils veulent qu'ils dériment cet endroit et pour lesquels il y a deux semaines il y avait l'élection démocratique livre de 53 conseils locaux on est levés à Al-Qaïda et quand je dis démocratique parce que Tahrir el-Sham il a présenté sa liste il a été échoué en 31 villes devant les libéraux et ça c'est une question pour nous les démocrates c'est vraiment très promettant parce que malgré toute la souffrance qu'ils vivent des gens là-bas ils n'ont rien à manger ils n'ont pas de soins ils n'ont rien donc on ramène des gens pour habiter dans un endroit plus ou moins déserti sans aucun moyen de vie et malgré ça ils s'accrochent quand ils ont le moyen de manifester ils manifestent contre le régime contre le Qaïda contre les brigades militaires et quand il y a une élection ils votent pour les démocrates donc pour nous c'est très très promettant l'avenir de cette région malgré que la guerre n'est pas encore fini comme je l'ai dit tout à l'heure donc la situation après après l'accrochement à Idlib dans ce coup il s'est arrêté suite à une visite de Siboutis dans Russie qui font appeler aussi à ramener au président iranien il y a eu l'accord d'Astana et Astanajo et dans ce coup la bataille de Idlib il s'est arrêté on ne comprenait pas pourquoi autant que les Syriens ou les gens qui suivent l'événement en Syrie ils n'ont pas compris le régime il s'est préparé il a ramené six troupes celle de la 4ème division et celle du général Al-Hassan de Hama jusqu'à aider elle est pour cette bataille dans ce coup la bataille s'est détournée vers Al-Khota donc Al-Khota tout le monde a plus ou moins suivi qu'est-ce qui se passait à Al-Khota depuis décembre C'est l'image de Hota ce qu'on voit en vert c'est les zones contrôlées par le régime et ça fait on va dire six fois la superficie officielle de votre ville Bourges donc c'est toutes les petites villes où il y avait presque à l'époque c'est-à-dire en 2013 il y avait 900 000 habitants originaires de cette région plus 600 000 qui sont déplacés des autres villes de Hormes ou des autres villes qui étaient contrôlées par le régime donc fin 2017 il restait 400 000 habitants dans cette région assiégés bien sûr depuis 2013 une origine d'un seul coup il a commencé à préparer un assaut écritaire par les bombardements massifs tous les jours depuis fin décembre donc il y a eu des manifestations des appels à cesser le feu qui n'étaient pas respectés il y avait même une résolution et le longnement de cette résolution Bachar el-Assad déclare que le combat la continuation de combat contre les terroristes sariens ce n'est pas contre-dactoire avec les résolutions de l'ONU donc il commence donc on voit dans les ans rouge il a commencé Al-Ghouta il est contrôlé par trois affections militaires chez les rebelles on a Hayat Tahririsham on parlait toujours de Hayat Tahririsham c'est-à-dire le Qaida Al-Ghouta il y a 200 combattants de Hayat Tahririsham qui contrôlent une petite ville dans cette partie-là je ne sais pas si vous voyez la flèche donc ces 200 combattants il y a eu des négociations moi personnellement j'étais parmi les intermédiaires des conseils locaux de Al-Ghouta et du concours en politique qui est basé au Légide actuellement et la Russie présentée par l'envoyé de Poutine pour la question syrienne donc on est tombé d'accord que ces 200 combattants de l'OQaida ils vont être évacués à Ranjirou ou à Hidlip directement juste avant la résolution de l'ONU la Russie il a changé d'avis et il a dit on ne continue pas les négociations pourtant les gens J.C.D.S.L. qui contrôlent une grande partie de Al-Ghouta il les a même arrêtés il les a mis même en prison pour les préparer parce qu'ils ne vont pas accepter de partir donc on les a arrêtés on les a mis en prison en attendant que les bus de régime les ramènent à Hidlip donc après pour que le régime et le régime disent oui mais il y a Khaida ici donc la résolution de l'ONU ça ne sert à rien donc il faut combattre Khaida la deuxième division dont j'ai nommé le nom tout à l'heure c'est J.C.D.S.L. qui contrôle les grandes parties celle de Douma et les Chiffonniers et la troisième c'est Ahar-Sham qui sont proches des frères musulmans qui contrôlent la ville de Harasta et M.S.A.W.A. donc le régime très vite a commencé à attaquer par des zones très vastes et très ouvertes là parce que c'était une zone agriculteur qui n'avait pas d'isans rurales donc très facile à déplacer et très difficile à défendre par les gens qui sont sur place donc il a fait des avancées très très rapides avec le bombardement qu'il a eu ce matin il y avait un rapport qui parlait que les quantités des exclusifs qui étaient jetés sur un bontail depuis décembre 2017 jusqu'à le 5 mars 2018 c'est l'équivalent de 7 pompes nucléaires donc vous imaginez sur une petite zone pareil l'effet qui est donc déjà que les gens résistaient jusqu'à maintenant c'était un miracle c'était un travail magnifique de résistance et juste le 13 le régime il a malheureusement fait une grande très très grande avancée et le 14 soir c'est à dire la veille du 15 mars il a fait il a réussi quand même à couper le goutard en 3 morceaux voilà donc vous voyez les zones en vert ce qui sont entre les mains des rebelles jusqu'à le 15 mars la situation bien riche a changé depuis donc là on a également parti la ville de Douma où il y a Jéshi d'Islam la deuxième c'est Harasta la deuxième grande ville d'Al-Ghouta contrôlée par Ahrar al-Sham et la troisième zone qui est très proche de Damas c'est une fresque à 1 km de Damas en Corée à 1 km de la place de l'Arbasi la deuxième place de la capitale Damas contrôlée par Ahrar al-Sham et par les 200 combattants de d'Ahrar al-Sham sur les Al-Qaïda dont la moitié ils sont déjà partis par force de Jéshi d'Islam vers Hachého donc ils restaient sans combattants et le reste là on a une grande partie c'est à dire plus de 70% de l'Al-Ghouta contrôlée par par les révolutionnaires il n'y a même pas un mois il y a actuellement très mal de régimes et le combat continue et il y a eu on a vu des placements massifs de la population traitées d'une manière indigne un encueillir qui s'est pas étonnant de la part du régime et ses milices et là on parle de plus de 100 000 habitants qui vont être déplacés dans les gens qui viennent vers le zone de régime dans un camp qui se trouve à Barcay un peu plus loin de ce côté là et de Adra un peu plus loin donc pour la situation militaire aussi c'est pas fini parce que depuis le 15 mars le contrôle de la ville par exemple de Chiffonier ce geste là il a été pris et repris entre le régime et les rebelles trois fois depuis trois jours trois fois et les rebelles ils ont commencé à trouver les moyens de faire les guerrillas de rue de faire ce qu'on appelle militairement les combats des balles c'est comme aujourd'hui on t'init sur le ping-pong donc on va on revient on va revient et il y a eu des dégâts catastrophiques ou de régime qu'il a recunis même avant hier par exemple il y avait la mort du chef joint de l'opération militaire de régime sur le goutan qui était tué à l'entrée de ville de Havasta juste hier que le régime il a essayé à rentrer à Douma juste là il y a une petite ville un grand village il y a une petite ville qui s'appelle la Rihane comme c'est un terrain agricole donc il est très vaste très clair on va pouvoir avancer tranquillement il a essayé de traverser cette petite ville pour rentrer à Douma et là il y a eu vraiment un massacre au sein des chars et des blindés de régime on parlait avec les images en vidéo et des photos de 11 chars qui étaient détruits et de à peu près 9 voitures blindées et 50 soldats qui étaient tués comment j'aime pas beaucoup parler des morts et de ça parce que pour nous les morts des Syriens c'est pareil si c'était côté régime ou côté révolutionnaire c'est des Syriens qui sont traités c'est des Syriens qui se font tuer par les autres parce que les majorités des gens qui font la guerre contre la population ne sont actuellement pas des Syriens et après hier Bachar el-Assad il a fait un traversé pour montrer sa force donc il est arrivé jusqu'à l'Ordan en produisant sa voiture et il n'a pas remarqué ou les gens qui le filment c'est-à-dire la télé Syrienne il n'a pas remarqué qu'il ne fallait pas montrer la Croix-Rouge c'est-à-dire il était infiltré au sein d'un convoi de Croix-Rouge qui devait arriver circuler à Gota il l'a utilisé pour entrer à Gota et quand il a posé la question à un soldat de se présenter il lui a dit moi je suis-t-elle personne du sud de la ville de Raqqa il a dit ah tu es Syrien donc vous voyez c'était tellement étudié d'avoir un soldat syrien parmi les gens qui combattent la population à Gota donc pour ça j'insiste toujours à chaque fois que je parle de la situation dans le Syri qu'il a mort d'un Syrien c'est pareil pour nous c'est des pertes c'est des gâchis pour cette nation donc la situation dans le Gota elle est loin d'être finie on va voir dans les jours qui viennent on parle bien sûr d'intervention américaine d'intervention français on entend dans tous les sens mais personne ne dit qu'il y a vraiment la chale de Gota elle était le même jour c'est-à-dire 70% de Gota était tombé au même jour de la tombée d'une autre ville qui s'appelle Afrin dans le nord c'est l'affaire du Kurd du PED donc là tout le monde doit comprendre qu'il y avait vraiment un accord entre la Russie d'un côté et celle de la Turquie on vous donne Afrin pour nous donner le Gota parce que Boudin avait besoin d'une victoire militaire avant son élection le 18 mars et il a eu vraiment la chute de la ville du Choufounier qui était la clé de rentrer au Gota et il était vraiment le 17 mars la veille du 18 le jour de l'élection en Russie donc tout ça c'est un bord de jeu stratégique et géopolitique pour les gens qui ne suivent pas et disent oui mais on est en train de dire des choses qui ne peuvent pas exister mais en réalité c'est ça c'est des intérêts c'est là qui fait mal qu'il y a tout un pays toute une population quand même on parle de 22 millions qu'ils ont laissé dans les mains des grandes puissances à faire des échanges des commerces quelque part des business tu me donnes ça je te donne ça voilà donc Afrin il est tombé l'histoire d'Afrin on a parlé il y a trop dans les médias parce que nos frères kurdes et surtout les Kurdes de BKK en France ils sont assez construits depuis longtemps donc ils ont d'influence pas mal chez les syndicats chez les partis politiques donc on a quand même parlé trop d'Afrin sans parler de ce qui se passe à Gota donc l'histoire d'Afrin Afrin il était des Kurdes il était utilisé pareil par les Américains pour combattre Taïch et une fois qu'il leur rôle est terminé donc on les a jetés et malheureusement nos frères kurdes syriens et heureusement aussi d'un côté qui ne sont pas majoritaires qui pensent comme ça ils n'ont rien compris comme quand on les utilise après on les jette et après on les a vendus pour les turcs et le parti P&D c'est à dire l'autre face de BKK il a fait croire aux Kurdes des Afrin et les autres parties kurdes pourquoi le rêve d'avoir un état kurde ils s'approchent donc une question de jour et de mois et les gens ne les voient ils ont cru et le résultat là on l'a vu une ville qui est tombée comme elle l'a dit notre année presque 100 000 habitants qui sont sur le point d'être evacués ou déplacés sont déjà déclasés mais vers des zones de régime le P&D même il y a une semaine il s'approchait de régime et qui d'ailleurs il n'était jamais loin parce qu'il y avait des suspects entre les deux mais il contrôlait une grande partie surtout la ville de Hasakei de Kamishli où il y a toujours le gouverneur de Bachar Al-Assad c'est en place il y a les photos de Bachar et celle de son père l'institut de Bachar et celle de son père mais la région était gouvernée à la fois par le gouverneur de Bachar Al-Assad et celle du P&D ou la force la force démocrate syrienne qui est composée d'une grande partie de combattants de parties du P&D en relation avec Bachar Al-Assad les P&D ils ont demandé que Bachar Al-Assad il doit reconnaître les droits du kurde d'avoir un état fédéral au nord de la Syrie qui est de Hasakei et Kamishli sur toute la longue guerre de la frontière avec la Turquie jusqu'à Afrique et tout allait bien jusqu'à il y a un mois Bachar Al-Assad les a traités comme des traîtres et c'est là qu'il commence à y avoir des shows médiatiques quelque part entre le P&D et le régime et il y a deux semaines le P&D ils ont appelé le gouvernement syrien en prend sa responsabilité à défendre une partie de la Syrie pourtant il y a trois semaines on ne dit pas que l'Afrique c'est une terre syrienne on dit celle de Rojava c'est-à-dire l'état qu'on rêve les guerres depuis très très longtemps qui s'appelle Rojava et malgré ça le régime il n'a pas envoyé son armée pour défendre l'Afrique il a envoyé une milice pakistanée et la moitié d'une milice iranienne à Afrin ils ont pris quelques photos et le lendemain ils sont partis c'était juste médiatique et l'escala pour mail de Afrin et tout le monde a suivi je crois plus que le Gouda donc la situation actuelle en Syrie elle est très claire très claire c'est la sœur des chaînes militares donc on a une grande partie on ne va pas dire que c'est calme mais c'est le contrôle de régime 30% quand même sur le contrôle du KURT toujours qui peut changer évaluer dans les jours qui viennent parce qu'il y avait un autre programme américain quand le KURT ils ont essayé il y a deux mois à se déplacer vers le puits pétrolières à des réserves contrôlées par les américains plus ou moins on les a bombardés trois semaines après les forces de régime soutenues par une grande division russe qu'on a dit c'est des Wagner la société Wagner mais en réalité non c'est vraiment des vrais soldats russe qui ont essayé de prendre le contrôle de ce puits pétrolière qui est le troisième puits pétrolière à des réserves et le sixième en Syrie et là les américains ils n'ont pas entendu d'avoir une résolution de l'UNU sans réfléchir ils ont bombardé cette division et le résultat ils ont tué presque 150 russes et plus de 300 soldats syriens donc c'est la situation la kamishli à Hazake ça risque d'être dramatique aussi dans le jour dans les semaines qui viennent c'est une zone qui était jusqu'à maintenant elle n'était pas trop touchée à part ce qu'il a fait Daesh en plusieurs petites villages autour de Hazake le Kamshim les deux grandes villes de cette zone elle était jusqu'à maintenant vraiment très calme c'était rassurant malgré que le kurde il refuse avec un syrien d'arriver à cette région s'il n'est pas kurde ou s'il n'y a pas une famille kurde qui prend garant pour lui c'est-à-dire moi je me rappelle quand j'ai évacué mes parents de Raqqa ils ont demandé d'où garant et un grand son d'argent c'est comme c'est comme un moment d'un visa pour venir en France donc c'est dommage parce que c'est moi je me rappelle c'était ce que je racontais à mes amis la première fois que j'étais arrêté à l'université j'étais en première à l'université c'était juste parce que j'ai demandé j'ai organisé un ressemblement pour demander qu'on donne les papiers syriens ou kurdes syriens qui sont sans papiers sans nationalité et la majorité de ces gens-là ils oublient qu'on a qu'une autre Syrie qui peut nous garder les kurdes syriens quand ils vont en Kurdistan irakien ils sont considérés comme des syriens on les met dans les comptes de réfugiés syriens les kurdes syriens quand ils vont dans les parties où il y a les kurdes en Turquie les premiers à les reçoit c'était les kurdes comme vous mais ils les traitent mal et les insultes ils disent que vous n'êtes pas dignes d'avoir un état et les arabes syriens ils ne sont pas mieux donc nous on était rejetés par toute la communauté arabe on ne peut pas aller en Arabie sudite ou en Egypte il y a juste jusqu'à l'année dernière on n'avait pas besoin de visa pour aller en Egypte mais actuellement non même Djibouti même Mauritania le Soma imaginez le Soma il demande une autorisation sécuritaire pour un Syrien qui voulait passer quelques jours à Magdiche ou ailleurs donc on était rejetés par les arabes aussi donc ça c'est peut-être c'est malheureux à attendre à dire mais on a découvert avec cette révolution c'était délicieux beaucoup de lissons qu'on a pris la meilleure lissons qu'on a pris c'est le nationalisme ça nous a ramené en catastrophe depuis Nasser en Egypte en 1958 jusqu'à aujourd'hui les catastrophes qu'on a eues en Syrie et dans tout le monde arabe c'était lié à ce nationalisme assez fasciste pour moi parce que ce qu'on enseigne à l'école c'est tout en Syrie il n'est pas très loin du programme fasciste et même nazi voilà donc les Kurdes aussi actuellement ils ont compris cette leçon comme nous on a compris il y a longtemps donc j'espère que ça ça va nous ramener à construire notre pays et à vivre ensemble parce qu'on n'a pas on n'a pas le choix et pour venir moi je suis arabe et je suis marié avec une kurde donc déjà on a composé notre Syrie il y a longtemps donc je ne vois pas l'inconvénient maintenant qu'il y aura trois états en Syrie celle des Kurdes et des Turkestans parce qu'il y avait quand même 13% de la Syrie qui sont dans donc ils vont demander aussi un état et une fois qu'on a terminé ça il y a des divisions religieuses qui vont dire oui mais les chrétiens ils sont minorités à l'époque de Haftasad ils étaient 20% de la population à l'arrivée du pouvoir de son fils Pacha ils ont resté 7% de la population donc ils vont demander peut-être un état dans un ou deux quartiers de Damas où ils habitent actuellement les sunnites aussi ils vont dire oui mais tiens on a le droit d'avoir un état les chiens donc si on commence comme ça donc la Syrie il est déjà actuellement sur le contrôle il est en trois zones contrôlées par 5 pays étrangères plus ou moins donc déjà on a 5 états le programme français le monde en français il est réalisé actuellement c'est la conséquence je ne vais pas dire que c'est programmé depuis cette époque mais vraiment 5 minutes ok ça va vite donc voilà la situation militaire ce que m'ont demandé de parler de la situation militaire et celui qui a envie d'avoir plus des détails ce que j'ai créé vraiment de jour en jour depuis le 1er mars jusqu'à le 18 mars c'est R par R le jour par jour donc celui qui veut chercher à faire une étude ou une analyse n'hésite pas à me contacter pour que j'ai le don de ces informations donc le résultat humanitaire est-ce que vous pouvez comprendre quand même avec tout ce que j'ai dit la situation me tient militairement catastrophique donc la situation humanitaire ça va être plus grave parce que c'est toujours c'est des gens qui payent c'est des habitants donc juste avant que je termine sur la situation et l'utilisation des armes de toutes sortes parce qu'il faut signaler quand même il y a toutes armes interdites qui sont utilisées avant hier la ville de Douma elle était bombardée 70 fois par des napalmes et de fossoir et c'était des armes les deux armes sont interdites et voilà et ça les quantités c'est comparable mais vous voyez avec le dessin vous allez comprendre le nombre de chaque armes qui est utilisée à Gouda du 19 février jusqu'à le 5 mars et c'est vraiment une quantité incroyable qu'on peut imaginer dans un petit endroit comme ça qu'on peut utiliser autant d'explosifs dans une zone qui contient 400 000 habitants quand même donc la situation là clairement donc moi j'ai préparé toutes les chiffres de commenter donc je ne vais pas aller très loin donc actuellement la population syrie d'origine est de 22 millions et il y a 10 millions c'est à dire la moitié qui sont dispersés entre déplacés à l'intérieur de la Syrie ou réfugiés donc réfugiés on a plus de 4 millions actuellement et en chiffres il y a au moins 13 millions de ces populations qui ont au moins quitté leur vie de leur foyer une fois dans ce conflit donc les besoins ils sont renants il y a un manque de tout il y a des problèmes d'achèvement parce qu'à chaque fois qu'on essaie de ramener de l'aide il y a le problème d'assurer la sécurité de chaque projet et actuellement avec la loi de lutter contre le financement du terrorisme toutes les associations les personnes qui essayent de faire quelque chose ils sont vraiment assiégés comme les gens de l'Otah si on en voit par une association dans le pays voisinage le dommage de comptes bancaires de l'association est fermée donc il y a un moyen il y a des associations qu'ils ont de soutien direct par exemple de la quête d'Orsay ou de le gouvernement français de l'institution française peut-être qu'ils n'ont pas ces problèmes parce qu'ils ont assuré par le service de l'Etat mais les autres associations on en a à Paris et plus de 7 grandes associations syriennes ou franco-syriennes qu'on a fermé leur compte parce qu'on envoie de l'argent en Syrie donc c'est ce que je veux dire que les gens ils ont besoin d'aide ils ont besoin des projets assez courageux comme celles qu'ils ont fait nos amis et mes amis de Medina la maternité qui étaient à côté d'Alep et celle qui est actuellement et la la clinique mobile aussi qui rendent un grand service moi je suis votre travail vous le dites pas mais je le suis justement parce que moi j'ai un projet juste à côté pour les déplacer de Palmeur donc je suis au courant de voir un peu les actions qu'il y a Medina qui est très très bien vu quand même par la population et qui donne des espoirs parce que les gens dans des situations pareilles dans des conflits tout ce qu'ils ont besoin plus que la nourriture église ils ont besoin des messages de paix et des messages d'espoir et quand on voit qu'il y a une association française présentée il y a même pas longtemps c'est à dire la France comme l'Occident par Daach et l'élection extrémiste comme les ennemis de l'eslam et que cette population en grande partie actuellement où il y a des actions sont des sonnites des muslimans et ils voient que les athées et les laïcs sont en train de les aider ça donne de l'espoir ça pense le dialogue entre les cultures et ça casse la haine qui était plantée par cette guerre par la biologie du Daach et des autres extrémistes donc c'est pour vous faire plaisir j'étais malgré toute la souffrance qui était passée à Gouda quand vous avez une maternité ça c'était un voyer spécial pour vous il y a trois jours c'est à Douma il y a eu la naissance le 14 le 14 mars il y a la naissance de 20 bébés se tirant dans les câbles et il y a les bombes à l'extérieur bien sûr donc quand même pour me dire que la vie continue malgré la souffrance la vie doit continuer et la série elle vivra et la série bien sûr va craindre donc merci avec notre photo donc on n'a pas le temps d'exposer mais quand même j'assiste et moi le projet que j'ai fondé que je dirige actuellement on s'est arrivé pour les déplacer des mâles de bannière c'est on donne deux lignes c'est des centres spécialisés d'éducation populaire on a des écoles on a des centres de loisirs on suit les enfants qui étaient sur la torture de Daesh ce qu'on appelait les enfants soldats on fait des suivis psychologiques pour eux ces enfants-là ils chantaient de couper la tête il y a trois mois actuellement ils chantent pour l'amour ils chantent pour le pays et ça c'était une belle avancée on a une petite clinique mobile juste avec des infirmiers pour le premier à soir on a des centres de formation professionnelle pour les gens aussi on s'occupe beaucoup de la question de la femme parce que la femme celle qui a payé le prix le plus cher dans ce conflit c'est la femme parce que soit elle est touchée directement prisonnier violé ou soit elle est la mère d'un martyr ou d'un prisonnier ou soit elle est la femme d'un mère qui est mort donc qui s'occupe des enfants de la famille c'est pour ça on essaie le maximum peut-être moi je ne suis pas en état je suis une personne avec des amis on essaie de me suivre en grande partie juste les femmes de notre commune c'est-à-dire la ville de Balmire mais on accepte aussi toutes les gens qui se présentent dans le centre donc les gens des enfants de deux écoles on a une école maternelle à côté d'Ethlip Akili et une école jusqu'à la fin de l'essai c'est-à-dire de 7 ans jusqu'à 14 ans sur la frontière jordanienne entre le Syrien et la Jordanie donc ils nous ont envoyé ce matin c'est une petite séquence de vidéo juste pour saluer et pour vous dire que la vie continue et que les enfants ils seront l'avenir de chaque pays et celle de la Syrie bien sûr donc tout d'abord je veux pas juste c'est une séquence de 30 secondes ça c'est les jeux des enfants à l'école de Mokpah c'est une école c'est un détente parce que nous on refuse de construire des maisons et des bâtiments parce que si on construit on va arriver comme les palestiniens on construit à l'extérieur de notre ville on revient plonger à méchir donc on a fait des tentes on a aménagé avec une structure vitalique et en voie pour faire de bons enseignements cette icône elle est touchée par une pombette la semaine dernière et malgré ça les enseignants volontaires ils insistent à continuer les cours en plein nature en plein air et juste pour faire plaisir au public à jeunes étudiants la moitié de nos cadres qui enseignent ces enfants ils ont vraiment bon âge donc ils ont pris des responsabilités très jeunes pour enseigner les petits-enfants de notre ville d'Amir je passe la dernière vidéo de petite fille qui a 5 ans qui a perdu sa mère son frère et son père dans les bombardements de la ville de Palmyo je termine juste en introduisant ce qu'il a dit c'est un de la membre de ma famille qui l'a perdu quand je lui ai dit son père sa mère et son frère et le seul de la membre de sa famille qui restait vivant il est dans le prison dans cette chanson il dit moi je n'ai pas connu la liberté mais j'ai écrit sur les murs et parce que je l'ai écrit ils ont cassé mon crayon ils ont tout fait ma chanson et malgré ça j'ai dit ma série on t'aime te l'aime et on va réussir merci beaucoup pour tous applaudissements applaudissements